voilà donc je reprends parce que ça a sauté parce que j'ai appris mon téléphone et youtube m'a fait sauter la fin de ma vidéo j'avais encore eu le temps de la terminer donc voilà on reprend je vais parler de mélenchon que je disais qu'il était pour museler ses ennemis avec les gaffas il est pour la dictature totale il parle du rick mais ne croyez pas ce sera pas un rick craigne avec lui ce sera un faux rick ne tombez pas dans les pièges à mélenchon parce que c'est un piège c'est un piège de faux révolutionnaire rappelez-vous que mélenchon parce qu'il y a beaucoup de mélenchonistes j'ai vu des fois dans des manifs on essaye de parler à un mec et qui vient souvent avec son drapeau dès qu'on est contre lui on est tout de suite des fascistes donc on est des ppf comme il a dit pour maréchal pétain mais peu importe si la personne est pour ou contre le ppf on lui a juste donné moi appartement je m'en fous de ce qu'est la personne mais c'était pour lui dire de pas ramener son drapeau ici on lui expliquait que mélenchon n'était pas un vrai révolutionnaire les anarchistes peuvent être des vrais révolutionnaires d'un certain point les libertaires le vrai libertaire celui à l'époque comme était george brassens le libertaire à l'ange brassens voilà là celui qui va décider de vivre sans portable sans rien sans marque dans un dans une ferme et qui un jour pour les prends sa fourche ou son fusil de chasse pour aller tirer un coup contre l'état celui-là est un peu révolutionnaire celui qui vient comme ça mais ce celui qui vient habillé tout en marque machin qui se la pète et qui se dit anarchiste c'est pas nanar c'est surtout c'est pas un vrai libertaire c'est un c'est un faux anarchiste un faux anarchiste bourgeois fils à papa qui a besoin de de pimenter sa vie et qui veut pas se brûler les ailes en allant l'extrême droite avec qui il est d'accord voilà donc c'est des ça c'est du faux anarchiste le vrai anarchiste on le reconnaît et moi j'en connais comme nounours voilà il se reconnaîtra lui c'est la base du vrai anarchisme et pas le fils à papa payé par la banque de papa qui lui paye tout qui paye des gros avocats et tout ça on en connaît quelques-uns même nounours des fois fait des erreurs donc on est dans ses fils à papa mais bon ça c'est autre chose on en parlera un jour on pourra en parler on pourra en discuter mais ne vous trompez pas sur mélenchon c'est un faux là en ce moment j'ai vu que ses scores remontés ne tombez pas là dessus en plus il est en train de faire je vous dis la vérité il est en train de faire plus ou moins pour soi-disant combattre cette fausse sélection qui va être encore présent on risque encore d'avoir marine mélenchon il essaye de faire monter pour combattre marine de de faire monter hidalgo avec les médias il vous le dit pas mais il est en train de le faire mélenchon fait le jeu d'hidalgo et vous verrez qu'il en aura des places parce que ça reste un socialiste mélenchon ça reste un ancien socialiste qui à l'heure actuelle soutient des communistes car qu'un social communiste bizarre social traite on peut le dire et qui à l'époque a voté oui à maastricht ou à l'union européenne voilà des traîtres les vrais traîtres moi je préfère aller avec quelqu'un alors vous allez me dire oui mais alors il est avec marine le pen mais il n'est plus et il a beaucoup changé c'est fleurien philippo parce que fleurien philippo avant même d'être au rassemblement national ou au fond national comme vous l'appelez il était chez le chevelement et il a toujours 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 été pour le frexit il a appelé contre la moitié unique pour la sortie contre l'union européenne dès le départ comment elle était fondée et comment elle comment elle est contre maastricht qui est mon combat personnellement moi j'ai un père qui était communiste et qui est communiste qui est la ligne droite de george marcher qui était contre l'union européenne qui est au début maintenant il est pour le réformer de l'intérieur mais ça c'est des conailles qui est et qui encore contre maastricht et qui se rend compte que l'euro c'est c'est pas formidable moi je suis plus d'accord par exemple avec le prcf le parti communiste révolutionnaire de france qui est pour un frexit progressiste là je rejoins même si je suis pas communiste personnellement moi moi j'ai un côté anarcho nationaliste voilà je vous le dis un petit côté royaliste anarcho royaliste voilà anarcho nationaliste anarcho royaliste je pense qu'il ya de bien chez un art et ce qu'il ya de bien chez le nationaliste qui est bien chez les royalistes mais ce qu'il ya de bien chez un art mélange un gloubi boule guide tout ça et je prends les idées qui m'intéressent voilà moi j'écoute du voilà je suis d'accord avec ces idées là ça c'est personnellement ce que je pense je suis pas un libéral voilà je suis pas totalement anti capitalisme parce que je pense que les petites entreprises des PME faut pas leur taper sur la gueule ni les restaurants par contre je compte la grande entreprise qui va de localiser là par exemple je voyais l'autre jour des gens téléphoner à l'edf nj la plateforme en tunisie qui arrive pas à régler le problème pour un compteur en france voilà les conneries voilà les les conneries qui existent ça je suis pas d'accord moi je suis pour nationaliser revenir à france télécom nationaliser les banques nationaliser les banques je suis pour nationaliser le téléphone je suis pour un prix à la française nationaliste nationaliser je suis pour nationaliser même les grandes surfaces je suis voilà mais moi je suis pour nationaliser et renationaliser les transports en commun et la scène cf alors là dernièrement il ya un truc qui m'a écurie je me renseigne sur le prix annuel des transports en commun et de la scène c'est le train de gronding et raté peu la scène c'est tout ce qui existe au niveau de la scène c'est vous imaginez que pour prendre un abonnement à l'année c'est 800 euros par mois c'est admissible pour des les trains en retard des grèves à n'en plus coûter une société mais grève c'est normal mais pourquoi ils font grève c'est parce qu'ils sont mal payés pourquoi ils font grève c'est parce qu'ils sont en train de nationaliser la scène c'est je dis pas que c'est la faute des ouvriers de faire grève c'est la faute du patron qui est grève parce que s'ils font des grèves c'est parce qu'il ya quelque chose qui va pas et 80% des grèves qui a été fait à la scène c'est que les gens ne comprennent pas qu'ils prennent les trains elles sont souvent légitimes et je soutiens souvent ces grèves là parce que je me suis rendu compte parce qu'ils nationaliser les nationaliser les rails les chemins de fer qu'il y avait des qui avait des conneries quand on a vu à boutigny le déraillement dernièrement des trains et toutes ces conneries c'est parce que c'est national c'est pas nationaliser ça appartient à des entreprises privées qui n'entretiennent pas les voix c'est pas de la faute de la sncf qui fait ce qu'il peut ou le fret le fret qui est de plus en plus privé c'est n'importe quoi bon alors on peut parler tout de tout moi je connais les sujets en tout cas ce qui est sûr mes chers camarades c'est que c'est qui est un petit peu